Bonjour à tous aujourd'hui parlons d'un outsider la banque centrale européenne la BCE donc nous savons qu'autour du monde les banques centrales les gouvernements ont pris des mesures sans précédent sur le plan fiscal sur le plan monétaire pour soutenir l'économie et maintenant que la normalisation semble avoir commencé un certain nombre de ces banques centrales considèrent retirer une partie de leur stimulus mais pas encore la banque centrale européenne donc dans un monde totalement indépendant ça ne serait pas un défi mais en raison de la co-dépendance qui existe entre les régions un changement de politique dans les autres banques centrales des autres banques centrales aux états unis en particulier pourrait provoquer une remontée des rendements en europe avant que l'économie ne soit prête à y faire face et c'est le scénario auquel la BCE a été confrontée au mois de mars pour limiter l'impact de la hausse des rendements aux états unis sur ses propres rendements la banque centrale européenne a augmenté ses achats d'obligations mensuelles et elle semble être de retour aujourd'hui dans cette position difficile et si elle veut à nouveau remporter le succès elle va devoir travailler sur sa communication pour qu'il n'y ait aucune confusion entre sa politique et celle de la fed en termes de terminer l'accommodation quantitative et puis de remonter les rendements et donc la banque centrale européenne va devoir convaincre les marchés que la situation économique de ce côté de l'atlantique est loin derrière celle des états unis et que les deux régions font face à différents risques d'inflation madame lagarde en est consciente elle a récemment mis l'accent sur la situation clairement différente de ces deux économies et pour joindre l'acte à la parole la banque centrale européenne a augmenté ses achats d'obligations la semaine dernière au rythme le plus rapide depuis le pic de la crise qu'en est-il des autres banques centrales l'angleterre le canada la norvège la suède la corée du sud la nouvelle zélande montrent toutes toutes des signes d'un retrait potentiel le mexique la hongrie la république tchèque elles ont remonté leur taux il y a une dizaine de jours comme l'avait fait plus tôt le brésil la turquie la russie qu'en est-il de la fed et bien étant donné le ton plus faucon lors de son dernier meeting il est très possible que la fed utilise le symposium de jackson hall au mois de doute pour indiquer une réduction imminente de ces achats d'obligations ce qui implique beaucoup de travail pour la banque centrale européenne qui également fait face à des événements plus domestiques qui pourraient amener de la volatilité comme les élections en allemagne au mois de septembre ou bien la course à la présidentielle en france l'année prochaine c'est une tâche qui pourrait être encore plus complexe si la réserve fédérale réduisait ses achats d'actifs plus tôt que prévu ou davantage que prévu là l'impact sur les rendements européens pourrait devenir bien plus prononcé donc en conclusion la banque centrale européenne fait face à un défi de communication plutôt solitaire et elle va devoir signaler ses intentions avec beaucoup de clarté pour laisser aucune place aux doutes même s'il y aura toujours quelqu'un qui viendra questionner de savoir si elle en fait vraiment assez merci